Bonjour tout le monde, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui parce qu'aujourd'hui c'est une vidéo vraiment spéciale. Certains d'entre vous êtes déjà au courant, d'autres vous ne le savez pas du tout. Après si vous êtes abonné sur les différents réseaux sociaux, je pense que vous êtes déjà au courant. Cette vidéo avait un titre un petit peu accrocheur, un petit peu particulier comme vous l'avez vu. C'est une vidéo de développement personnel et je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé de tout plaquer. Quand on parle de développement personnel, j'en avais déjà fait référence lors de ma dernière vidéo que je vous mets dans la description qui était sur la technique japonaise de l'ikigai. Très souvent l'un des premiers réflexes qu'on va avoir c'est de demander des conseils de lecture. De savoir quels sont les ouvrages les plus influents dans ce domaine là et on se rue vers ça directement. Mais en gros dans tous les différents livres que j'ai pu lire, dans toutes les différentes choses que j'ai pu approcher dans le développement personnel, que ce soit par les formations, que ce soit par les rencontres, que ce soit par les lectures, comme je vous le disais, il y a une chose qui revient tout le temps et qui revient très souvent et vraiment tout le temps en fait pour le coup. C'est la zone de confort et justement la zone de non-confort et dans tout ce que j'ai pu observer, de tout ce que j'ai pu expérimenter, de tout ce que j'ai lu, par rapport à ça, je me suis retrouvé en fait dans une impasse. Ça fait maintenant près de 7 ans que je suis dans le développement personnel. Il y a énormément de choses qui me sont arrivées par rapport à ça, des choses positives et aussi des choses négatives, mais qui m'ont appris par la suite, donc au final je les situe aussi dans le positif. Et tout ça au fur et à mesure, on rentre dans une zone de confort. Et en gros, dans cette zone de confort, il vous y arrive généralement pas grand-grand-chose de bien. Vous y êtes bien au début, puis ça devient en fait ce qu'on appelle la routine. Et souvent de la routine, on se rend compte que c'est un petit peu comme une petite crainte qu'on avait très très loin derrière nous et plus le temps passe et plus cette crainte devient plus grosse et elle se rapproche de vous. Et j'en suis arrivé à un point où j'avais besoin justement de me sortir de ma zone de confort. Sauf que vu que je n'aime pas faire les choses à moitié, généralement quand je fais quelque chose, je le fais vraiment à fond. Souvent je ne le finis pas, mais ça c'est une autre chose. Mais tout du moins je le fais à fond. Je me suis retrouvé dans la situation où qu'est-ce que je pouvais mettre en place, qu'est-ce que je pouvais faire pour pouvoir sortir de cette zone de confort, pour essayer de retrouver quelque chose qui était un petit peu désagréable, mais qui me force à faire des efforts, qui me force à aller de l'avant, à essayer de trouver des nouvelles solutions, à essayer de monter en étapes, en étapes, en étapes, pour arriver à la meilleure version de moi-même. Et donc pour le coup, j'ai énormément travaillé dans la vente et dans le management. J'ai eu, il y a un an et demi, eu la volonté d'arrêter tout ça, et enfin de me mettre à mon compte en tant que coach, préparateur mental, hypnothérapeute. Et je me suis dit, je vais faire ça, je vais me lancer là-dedans, ça va forcément me sortir de ma zone de confort d'un point de vue professionnel. Mais en fait, ce n'était pas assez. Ce n'était pas assez parce que, vu que c'était des domaines que je maîtrise, enfin que oui, que je maîtrise, je ne me suis pas retrouvé en défaut par rapport à ça. Et donc pour le coup, j'ai cherché, j'ai cherché ce que je pouvais mettre en place, encore dans cette optique-là, d'essayer de me sortir de cette zone de confort et donc de pouvoir progresser, évoluer. Et j'ai fait une rencontre particulière d'une personne qui avait pour projet de partir au Canada. Et un peu sur un coup de tête, je me suis dit, je n'ai pas réellement d'attache ici en France. Famille, amis, etc. Oui, c'est des attaches, mais je n'avais pas spécialement d'autres choses. Je n'avais pas de voiture, je n'avais pas de crédit, je n'avais pas de femme, je n'avais pas d'enfant. Donc il y avait plein de choses qui me permettaient de pouvoir partir. Et du coup, un peu sur un coup de tête, j'ai fait une demande pour un PVT, donc un passeport vacances-travail pour le Canada. Et il a été accepté en l'espace de trois jours, alors que généralement, c'est huit semaines. Et donc là, pour le coup, j'ai reçu ça un petit peu comme un message provenant de qui vous voulez, je ne sais pas comment vous l'appelez, l'univers, Dieu, la mère Michel, ou qui vous voulez. J'ai eu un message comme quoi, le fait de le faire sur un coup de tête, c'était peut-être la meilleure chose qui pouvait m'arriver, parce que j'avais une réponse positive à ça. Et donc, là, il a commencé à... les doutes ont commencé à arriver, les questions ont commencé à se poser, parce que maintenant, il faut préparer le départ. Et puis au début, c'était un petit peu comme quand on jouait au loto, on espère gagner, mais on sait qu'on ne gagnera pas. Là, c'était un petit peu pareil pour moi. Donc en fait, je l'avais fait sur un coup de tête, me disant que de toute façon, je ne serais pas tiré au sort. Et je l'ai été. Donc je fais partie des personnes qui sont privilégiées pour pouvoir vivre ce genre d'expérience-là. Et là, justement, les doutes arrivent, les questions, est-ce que je suis capable ou pas de faire ce genre de choses, etc. Et en fait, je me suis retrouvé pile poil dans la situation que je cherchais depuis un an et demi. C'est-à-dire dans une situation de balottement où j'ai envie, mais en même temps j'ai peur. Une grosse réticence, mais en même temps une envie de dévorer ce monde, une nouvelle culture, ce genre de choses. Et donc pour le coup, je me suis retrouvé pile poil là où je voulais être. Et ça s'est mis en place tranquillement, les démarches administratives, ce genre de choses. Et me voilà aujourd'hui au moment où vous regardez cette vidéo. Je suis au Canada depuis maintenant deux jours. Et bizarrement, les deux jours qui viennent de se passer sont, alors c'est le début, on va pas s'enflammer, mais sont très bien et sont très loin des attentes que j'avais. Donc je suis plutôt agréablement surpris de ce qui se passe. Et je pense que je vais être encore plus surpris de ce qui va arriver par la suite. La chaîne va continuer, vous inquiétez pas pour ça, vous aurez toujours une vidéo par semaine qui tombera. Voir peut-être même plus si jamais j'ai un petit peu plus de temps. Mais je veux garder ce rythme là pour vous. Et donc j'ai décidé, via cette chaîne, de vous raconter justement le cursus d'une personne, en l'occurrence moi, qui décide de s'en sortir, qui décide de se sortir de sa zone de confort. Et vous allez pouvoir suivre les différentes péripéties, pardon, les moments positifs, les moments négatifs, les moments de doute, les moments de joie, ce genre de choses. Donc je sais pas encore sous quel format je vais vous le faire, si ça sera sous forme de vlog, si ça sera toujours en format, en plein air, comme ce que je suis en train de vous faire là. Mais j'ai envie de, sans prétention aucune, que ça agisse un petit peu comme un témoignage. Que dans votre vie, si vous aussi vous souhaitez dépasser et sortir de cette zone de confort, peu importe dans quel domaine, que ce soit amical, professionnel, relationnel, sentimentalement parlant ou autre, peu importe le domaine, que vous puissiez avoir un appui, un témoignage qui vous montre que vous êtes pas la seule personne à essayer de vous en sortir, à essayer de passer au-delà de ce qui va pas. Et donc voilà, j'espère vraiment que c'est une vidéo qui va être assez spéciale et plutôt courte. J'espère que ça va vous parler, j'espère que vous allez m'encourager dans cette démarche-là, que je m'en fous aucun doute en fait, vu comment vous likez les vidéos, vous commentez, même les abonnements, je suis vraiment encore le premier surpris et je suis vraiment, vraiment content de ce qui se passe. Et j'espère que cette vidéo vous servira au moins pour ça, au moins pour vous dire que, quelque part à l'autre bout de l'Atlantique, de l'autre côté de l'Atlantique ou à l'autre bout du monde, si vous me regardez à l'autre bout du monde, qu'il y a quelqu'un qui essaye de s'en sortir, qui essaye de développer des nouvelles acuités, de nouvelles qualités, de nouvelles choses pour pouvoir se sortir de cette zone de confort et donc justement pour pouvoir se recentrer sur ce qui est le développement personnel. Et de ce que je vous disais au début avec les livres et de ce que je vous dis là tout de suite, en gros, je vais servir d'exemple de tout ce que vous allez trouver à l'intérieur de ces livres-là. On vous parlera très souvent que les meilleures progressions, les meilleures rencontres, les meilleures choses qui vont vous arriver dans la vie vont toujours arriver lorsque vous sortez de votre zone de confort. Il y a des exemples qui peuvent être tout bêtes, mais je suppose qu'à certains d'entre vous, ça vous est déjà arrivé de... Vous n'avez pas envie de sortir, vous êtes fatigué, vous avez un devoir à rendre, vous avez une chose en particulier à faire ou même à ne pas faire, mais vous n'avez pas envie de sortir. Et puis il y a cet ami qui vous appelle, qui vous dit, écoute, j'ai une soirée, je ne veux pas y aller tout seul, je ne connais personne, etc. S'il te plaît, viens avec moi, il ressasse, il ressasse, il ressasse. Puis il arrive à vous avoir à l'usure et puis finalement vous sortez. Je ne sais pas si vous avez remarqué pour les personnes à qui c'est arrivé, mais c'est souvent dans cette soirée-là, dans la soirée dont on n'avait pas envie d'aller, où on ne connaissait absolument personne, où on est un petit peu dans un monde hostile, c'est souvent à ce moment-là qu'il se passe quelque chose qui va changer la suite de notre vie ou qui va changer le chemin de monde qui était en train de se passer. Et en fait, cette vidéo-là et ce voyage ici au Canada qui va durer deux ans, donc pendant deux ans je serai ici, ça va servir à ça. Ça va être vraiment le but de voir un petit peu ce qui va se passer, ce qui va se mettre en place, ce qui ne va pas se mettre en place. Donc là, la chaîne va prendre un virage un petit peu plus développement personnel pour le coup. On va laisser un petit peu de côté tout ce qui est communication non-verbal, tout ce qui est persuasion. Il y en aura toujours parce que ça, ça sert vraiment dans la vie de tous les jours. Mais on va plus s'orienter sur tout ce qui est développement personnel et tout ce qui va être review de bouquins. Donc je vais vous parler des bouquins que moi j'ai lus et qui m'ont permis d'arriver ici aujourd'hui, qui m'ont fait prendre conscience de certaines choses. Et aussi on va commencer à attaquer la partie hypnose et auto-hypnose, où je vous apprendrai des techniques, des petits rituels à faire, ce genre de choses qui vous permettront ou pas d'évoluer, qui vous permettront d'évoluer rapidement, plus lentement, chacun à son rythme. Et vous pouvez et vous pourrez pour le coup appliquer tout ceci si vous en avez envie. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Vous êtes de plus en plus nombreux. N'hésitez toujours pas à liker cette vidéo, c'est ce qui me permet d'être mieux référencé et donc de développer cette chaîne et donc d'atteindre encore plus de personnes. Likez la chaîne, abonnez-vous, qu'on soit en France, qu'on soit au Canada ou qu'on soit à l'autre bout du monde. Il y a une chose qui reste essentielle et que je vais encore vous dire. Prenez le temps d'être curieux.